Musique Quand je pense à l'été, je pense à mon chalet, puis avec une petite chaloupe au bord de l'eau, pêcher de la truite et un bon coup de champagne. Pour moi, l'été, ça me fait penser à la fraîcheur, la nature, le beau de thon, les produits. Donc, tout est accessible. Ça me permet d'avoir aussi la créativité dans certains plats. Le mélange des cultures. Le mélange des générations aussi. Un plat d'été doit être léger, frais, simple et des saveurs directes. Un plat d'été, pour moi, c'est frais, c'est léger, c'est plein de saveurs, parce que les légumes sont magnifiques l'été, les produits, les poissons sont tellement frais. Et voilà, c'est tout en fraîcheur, en légèreté. Bon appétit, merci de tout. Très appétit. On a travaillé un tartare de homard sur une nage de légumes marinés. On a essayé de travailler aussi une petite aire de plantes sauvages. L'idée derrière, c'est de rester en fraîcheur aussi et en texture, puis de respecter chaque élément et chaque produit. Donc, on retrouve des salsicis sauvages, de la salicorne. Donc, on fait une petite mousseuse avec ça pour aller chercher un petit côté iodé, justement, qu'on retrouve aussi dans le homard. Ce que représente le chef Daniel dans le plat, c'est, bon, les arbres sauvages du Québec, les poussiers très, très, très terroirs. Ce qui serait typiquement Hakim dans ce plat-là, ce serait la nage de légumes marinés, qui est excellente, bien acidulée, bien relevée. On a une cuisine d'ailleurs qui se ressemble moins Hakim. On a un certain goût pour les choses qui ne sont pas trop épicées. On est beaucoup sur la légèreté. On est beaucoup sur des assaisonnements par des plantes sauvages ou des trucs comme ça. On a essayé de trouver un plat, justement, qui pourrait faire en sorte qu'on retrouve les deux. Et je pense qu'avec ça, on va l'atteindre.